Si vous vous baladez sur internet et que vous avez le malheur de taper « Mangez des glucides le soir » dans la barre de recherche de votre navigateur préféré, probablement Google et pas Christophe Colomb, vous allez vite vous rendre compte que le web, et donc l'inconscient collectif, regorge de pages, de blogs et de sites internet ultra alarmistes vous mettant en garde contre ce fléau absolu « Mangez des glucides après 18h ». Si vous pensez être quelqu'un de plutôt rationnel, et si vous avez atterri sur ma chaîne, j'aime avancer que c'est le cas, 18h et pourquoi pas 19h12, après tout pendant qu'on y est. Et vous pouvez sourire. Si vous êtes quelqu'un de nature plus anxieuse, en revanche, ou que vous commencez à peine à bâtir vos connaissances en nutrition, il y a de fortes chances que vous vous demandiez pourquoi ces gens qui prétendent ce genre de trucs sont aussi catégoriques concernant le fait d'arrêter de manger des glucides de façon aussi chronométrée, ou même que vous ne puissiez vous empêcher de penser qu'ils font peut-être les choses en raison d'un principe important dont vous ignorez tout. Mais finalement, y aurait-il une connaissance fondamentale qui m'échappe ? Notre métabolisme serait-il fait pour fonctionner de façon totalement différente une fois la nuit tombée, ou y aurait-il quelque part un grand horloger dont j'ignore totalement l'existence et qui promettrait le salut à quiconque s'abstient de consommer des glucides après 18h ? Ce nouvel épisode de Tueurs de 8 est sponsorisé par les laboratoires NHCO Nutrition que je remercie vivement pour leur précieux soutien. Dans cette vidéo, nous allons mettre un terme ensemble à tous les questionnements que vous pourriez éventuellement nourrir à propos des glucides. Nourrir, glucides, petit jeu de mots. En particulier quand la nuit commence à tomber et vous dire si vous devriez ou non vous promener en permanence avec une montre à gousser comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles pour vous protéger de tout glucide qui pointerait le bout de son nez après 18h. Vous êtes prêts ? On est parti. Jingle. 18h ? Mais pourquoi 18h ? Ce qu'il y a de plus magique avec les fausses croyances, je pense, c'est que plus elles sont énoncées de façon précise, plus elles ont tendance à nous hanter le soir sous la couette quand on contemple bêtement le plafond en essayant vêtement de trouver le sommeil tout en se demandant si on doit garder la barbe au-dessus ou en dessous des couvertures. 18h, c'est précis 18h. 18h, ça sonne bien. 18h, normalement, c'est l'heure à laquelle les loups commencent à sortir du bois, l'heure à laquelle les gens sortent du travail et sont à nouveau livrés à eux-mêmes, remplis de la fatigue mentale et de l'ennui de leur harassante journée et l'heure à laquelle ils commencent à se dire « Et si on vous fait quelque chose de sympa pour se changer un petit peu les idées ? » Et comme les gens qui ont passé une sale journée ont évidemment rarement envie de se réconforter avec une assiette de crevettes et du céleri, on comprend rapidement à quel point l'idée selon laquelle consommer des glucides après 18h serait une folie a pu se répandre comme une traînée de poudre au fil des dernières années. Parce qu'elle dérange tout le monde. En rentrant chez vous le soir fatigué et la tête encore remplie de tout le stress et tous les soucis de l'interminable journée que vous venez de subir ou de vous imposer en fonction de la façon dont vous pensez que vous contrôlez ou que vous subissez votre existence, il y a de fortes chances que vous ayez davantage envie de vous jeter sur une tablette de chocolat, des biscuits apéro ou un plat de pâte que sur une salade de thon et un blanc de poulet. Et pourquoi ça ? Parce que l'industrie agroalimentaire travaille évidemment depuis quasiment 100 ans pour créer des snacks, des bonbons, des gâteaux, tous plus délicieux les uns que les autres et que les géants de la grande distribution savent pertinemment ce qui vous fait le plus envie et comment mélanger les ingrédients et les assaisonner au mieux pour vous faire craquer. La recette est généralement extrêmement simple. Du sucre et des lipides à volonté pour obtenir une saveur douce et sucrée assortie d'une texture inédite, moelleuse et fondante et paf ! Ça marche évidemment à chaque fois. Alors oui, vous pourriez vous dire que vous êtes plus malin que ça, que vous êtes le seul à décider de ce qui rentre dans votre bouche et vous avez parfaitement raison et que ça n'est pas parce que les grandes surfaces et les stations-service regorgent de snacks plus délicieux les uns que les autres que vous devez forcément les acheter et vous goinfrer en rentrant du travail. Mais ce serait négliger totalement l'énorme influence de l'exposition constante aux publicités à la télé, dans le métro, dans les journaux, dans votre boîte mail, dans la rue, en sortant de votre travail et même évidemment maintenant sur votre téléphone et partout ailleurs. Si vous vivez dans un environnement un tant soit peu citadin, si vous vivez au fond des bois dans un tipi grand bien vous fasse, il n'y a aucune chance que vous puissiez passer une journée entière sans voir ou entendre une seule publicité essayant de vous vendre de la nourriture. Et qu'est-ce qu'on essaye de vous fourguer en priorité dans la réclame alimentaire ? Oui, la réclame alimentaire ça fait très années 50. Des salades et du poisson ? Que déni ! Entendre son éclat et atteindre l'excellence. Que vous le vouliez ou non, donc, vous êtes socialement programmé pour consommer des glucides après 18h et des lipides, on s'entend, mais dans cette vidéo, on parle des glucides, donc ne compliquez pas tout ! Comment se pourrait-il donc dans ce cas que certains disent qu'il ne faut surtout pas le faire ? Consommer des glucides le soir fait-il davantage grossière ? Non, point ! Et je vais vous l'expliquer de trois manières extrêmement simples. La première fait simplement appel à votre sens de la logique et se concentre sur votre total calorique. Et pour vous aider à comprendre, nous allons utiliser une petite analogie financière. Imaginez que toutes les calories que vous pouvez consommer chaque jour sans prendre de poids correspondent à l'argent que vous pouvez dépenser chaque mois sans vous mettre à découvert. C'est facile, on est d'accord. Si vous avez 1000€ à dépenser par mois et que vous dépensez 900€ du premier au 25, vous ne pourrez pas dépenser 500€ de plus entre le 26 et le 30 sans vous mettre dans le rouge. Vous allez claquer trop d'argent et le total de vos dépenses va évidemment dépasser le total de votre budget. Pas top ! En revanche, si vous structurez vos dépenses sur le mois de façon à ne dépenser que 500€ entre le premier et le 25 du mois, dépenser 500€ entre le 26 et le 30 ne vous fera évidemment pas dépasser votre budget total puisque la totalité de vos dépenses s'élèvera bien à 1000€ et que c'est exactement ce que vous pouviez vous permettre de dépenser sur le mois. Ce qui conditionne donc votre équilibre financier, c'est bien le total de vos dépenses et pas spécialement la période à laquelle vous dépensez votre argent, on est d'accord ? Et bien c'est exactement la même chose avec vos calories. Ce qui conditionne la prise ou la perte de poids, c'est l'intégralité des calories que vous allez consommer par rapport à ce que vous dépensez et pas spécialement le fait que vous les consommiez en fin de journée plutôt qu'au début. Si vous dépensez 900€ le premier du mois, vous allez évidemment avoir du mal à tenir votre budget pour survivre avec 100€ les 29 jours qui restent. Et de la même façon, si vous éclatez la totalité de vos calories disponibles au petit déjeuner, il ne va plus vous rester grand chose pour traverser la journée et manger davantage en fin de journée va évidemment vous amener à dépasser votre total calorique et sans doute à prendre du poids. Mais si vous structurez encore une fois intelligemment vos apports énergétiques au cours de la journée et vous gardez suffisamment de calories sous le coude pour les manger le soir en rentrant du travail par exemple ou au dîner après l'entraînement, du moment que vous ne dépassez pas votre total calorique quotidien, il n'y a aucune raison pour que vous preniez du poids. La deuxième façon de comprendre le problème est de se demander s'il n'y aurait pas un procédé métabolique un peu obscur qui nous amènerait à conserver toutes les calories consommées en fin de journée parce qu'on n'aurait pas vraiment l'occasion de les dépenser pendant la nuit. On entend effectivement parfois cet argument étrange que consommer des calories le soir fait grossir parce que le corps n'a pas l'occasion de les brûler en fin de journée ou pendant la nuit. Ce qui leur donnerait tout le loisir de s'accumuler sur nos petits bourrelets sous forme de tissus adipeux supplémentaires. Mais c'est totalement faux. Votre corps est en permanence en train de brûler des graisses pour fonctionner et de stocker simultanément de l'énergie en vue des prochains efforts. Ce qui compte, c'est comme toujours l'air sous courbe, c'est à dire la quantité totale de calories que vous allez consommer et brûler au cours de la journée. Pas le moment où vous allez consommer vos calories. De plus, penser qu'on brûle moins de calories en fin de journée parce qu'on est à peu près immobile pendant notre sommeil est une grossière erreur. Comme vous le savez probablement si vous me suivez depuis un moment, le sommeil est un processus absolument capital pour l'optimisation de la santé et la régulation de l'ensemble des paramètres de notre appétit, notre métabolisme et notre composition corporelle. Le sommeil, c'est extrêmement important, vous le savez. J'en prends grand soin depuis des mois, voire des années, mais plus particulièrement en ce moment. Et c'est la raison pour laquelle je suis extrêmement heureux que cette vidéo soit sponsorisée par les laboratoires NHCO Nutrition. Si vous ne connaissez pas la marque, c'est une marque extrêmement quali, fondée en France dans les Alpes-Maritimes par un docteur en pharma. Leur équipe scientifique formule des compléments alimentaires à base d'acides aminés. Oui, vous avez mis dans le mille les petits composants qui servent à fabriquer toutes les protéines, y compris les protéines musculaires. Et dans la gamme NHCO Nutrition, il y a un produit que j'avais envie de vous présenter tout particulièrement, que je prends maintenant depuis trois mois et je le trouve absolument génial. C'est le L-Noxéam et il lutte contre les trois principaux troubles du sommeil. Les difficultés d'endormissement, les réveils nocturnes et les réveils précoces. Vous savez quand vous êtes censé vous réveiller à 8h du mat et qu'à 6h, vous êtes déjà dans votre lit à tourner avec les yeux grands ouverts comme un hibou comme ça. Comment ça fonctionne ? On a de la mélatonine qui est, vous le savez, l'hormone du sommeil et qui régule votre rythme circadien pour réduire le temps d'endormissement. On a du magnésium qui optimise le fonctionnement de votre système nerveux et on a du L-tryptophan qui n'est autre qu'un précurseur de la sérotonine. Et ce produit, il est juste top. Ça a un effet immédiat mais naturel pour vous aider à vous endormir. Pas du tout comme les somnifères que personnellement je ne prends jamais parce que je ne les supporte absolument pas et que je déteste cette espèce d'effet de gros Guinness, c'est vraiment pas cool. Si la marque Enashko Nutrition vous intéresse, je vous incite fortement à aller jeter un coup d'œil sur leur site internet qui est en description de la vidéo juste en dessous. Ils ont un espace dédié aux conseils dans lequel vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à des pharmaciens diplômés et qualifiés qui vont vous orienter dans votre démarche et surtout dans votre sélection de compléments alimentaires pour vous aider à faire le bon choix et à prendre exactement ce dont vous avez besoin pour optimiser votre sommeil et prendre soin de votre santé. A vous de jouer ! Prendre soin de la qualité de votre sommeil, c'est capital pour votre hygiène de vie et c'est la raison pour laquelle je me répète autant et que j'ai fait autant de contenu sur le sujet parce que le sommeil, vous le savez, c'est la base et que le négliger a des conséquences néfastes extrêmement fortes. Le manque de sommeil augmente également votre appétit et dans les recherches, dormir seulement 2h de moins que d'habitude pendant seulement 4 jours augmente votre appétit spontané de plus de 20%. Négliger son sommeil diminue également votre production naturelle de testostérone et votre métabolisme de base. Redites-moi ça du coup ? Vous pensez toujours qu'on brûle moins de calories le soir et la nuit parce qu'on est immobile quand on dort ? Evidemment pas, il y a une quantité de processus métaboliques qui sont à l'oeuvre pendant le sommeil et il est extrêmement important de les optimiser si vous voulez optimiser votre composition corporelle. La troisième et dernière façon de comprendre le problème est évidemment de s'intéresser plus particulièrement à la nature des glucides et de se demander si une de leurs caractéristiques inhérentes ne pousserait pas notre corps à stocker davantage l'énergie qu'ils fournissent quand on les consomme après 18h. Et la réponse est encore une fois sans appel, vous l'avez deviné, NON ! Votre corps stocke l'énergie excédentaire, le surplus calorique, quels que soient les macronutriments qu'il constitue et seul le total calorique compte. Si vous mangez plus que vos besoins, peu importe que vous consommiez trop de protéines, trop de lipines ou trop de glucines, votre corps stoctera simplement le surplus puisqu'il a la capacité, évidemment, vous le savez probablement, de transformer les glucides et les protéines en acides gras et de les stocker sous forme de graisse. Vous pouvez par exemple parfaitement prendre du gras en vous amusant à manger uniquement des protéines. Du moment où vous mangez plus que vos besoins, votre corps stoctera l'excédent calorique sous la forme de ses réserves énergétiques de prédilection, vous le savez, du tissu adipeux. En bref, et les recherches le montrent parfaitement, une surconsommation de glucides se traduit par la même accumulation de masse grasse qu'une surconsommation de lipides ou de protéines lorsque l'apport calorique est le même. Ce ne sont donc pas les glucides en soi qui font grossir, évidemment, vous l'avez compris, mais simplement le fait de consommer, encore une fois, trop de calories. Manger des glucides le soir pourrait-il même être bénéfique ? Que j'aime quand vous posez les bonnes questions. Et la réponse est oui ! Contrairement à ce qu'avance la croyance populaire, consommer une bonne partie de vos glucides le soir ou avant de vous coucher peut même être une excellente idée pour votre santé. Impossible, vous dites ? Laissez-moi vous expliquer avant de me jeter la première patate douce. Primo, en pratique, la plupart des gens qui ont le temps de faire du sport dans leur journée le font principalement en fin de journée, après le travail, c'est pas un secret. Donc selon le principe extrêmement logique et même assez intuitif consistant à concentrer la majorité de ces apports caloriques autour de ces périodes d'activité physique, il devient dans ce cas carrément intelligent de rassembler vos calories et donc aussi vos glucides en deuxième partie de journée après votre entraînement. Bien que la consommation de glucides ne soit pas vraiment un facteur déterminant de performance pour la musculation, si vous vous entraînez dans un sport d'endurance comme ça a été fortement mon cas pour préparer ma course de 120 km dans le désert pour le half marathon des sables ou que vous pratiquez un sport avec une demande d'effort glycolithique plus importante que la musculation, coucou les crossfitters ! Alors reconstituer vos réserves de glycogène en consommant suffisamment de glucides après votre entraînement en fin de journée devient parfaitement sensé. Et même si vous vous entraînez pas en fin de journée, voire pas du tout, vous avez parfaitement le droit de rester faible et mou à vie. Non je déconne ! Consommer ses glucides plus tard dans la journée peut être une idée intelligente. Cette stratégie alimentaire a même été théorisée comme le principe du carb backloading dans la langue de Molière, concentrer ses glucides en deuxième partie de journée par un mec qui s'appelle John Kieffer. Au nombre des intérêts liés au fait de braver la croyance populaire et de consommer ses glucides plus tôt en fin de journée, une action de l'insuline plus anabolisante le soir, donc plus favorable à la prise de muscles, un meilleur rythme circadien de la leptine, une hormone capitale pour l'inhibition de l'appétit et donc favorable à la perte de graisse, une augmentation du cholestérol HDL, le bon cholestérol, ainsi qu'une plus importante sécrétion de sérotonine, hormone favorisant l'endormissement et la qualité du sommeil. En effet, le soir et typiquement pendant la deuxième partie de votre journée, les glucides induisent une somnolence qu'on appelle la somnolence postprandiale qui est très intéressante. C'est la fameuse claque d'après-repas quand vous avez un peu trop mangé, notamment des glucides. Ainsi qu'une dominance du système nerveux parasympathique, le fameux état de repos et de digestion. Cet effet des glucides est souvent décrit comme le chaos glucidique ou carm knockout en anglais. Ainsi, et probablement contrairement à ce que raconte votre tante Janine, consommer un repas riche en protéines et en glucides facile à digérer avant d'aller dormir semble améliorer significativement la qualité du sommeil puisque dans les recherches, un repas riche en glucides et pauvre en lipides aide à mieux dormir. En conclusion mes soldats, vous pouvez non seulement faire fi des croyances populaires concernant le prétendu danger lié à la consommation de glucides le soir, mais vous pouvez en plus utiliser la science à votre avantage pour faire plus de muscles que tout le monde et dormir comme un bébé. Elle est pas belle la vie ? Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, ça vous prend deux secondes et moi ça me permet de continuer à bosser pour vous produire des vidéos de qualité comme celle-ci je l'espère. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et vous savez exactement comment. Avec le sourire. Plus fort et plus fit. Bon.